Bonjour, je suis Mélissa Joseph, gestionnaire des communications du consortium Centre-Jules-Léger. Le CCJL est une institution provinciale qui offre des services spécialisés et une éducation spécialisée pour les élèves ayant des besoins particuliers. Aujourd'hui, je tiens à souligner un projet pilote innovant qui a été développé par deux enseignants extraordinaires, Caroline Bernard et Christopher Séguin. Le PPLI est le programme pédagogique langue et identité. Sa mission est de favoriser le développement identitaire des élèves ayant une surdité en faisant le mariage de l'apprentissage de la langue des signes québécoise avec le français. Le succès de ce programme ne cesse de croix depuis son implantation au début de l'année scolaire. On le voit, on le reconnaît à travers la motivation des élèves, leur engagement et leur progrès scolaire. Le Centre d'excellence artistique de l'Ontario célébrera 40 ans d'histoire en mai prochain 2023. Le centre est situé à l'école secondaire publique de La Salle où on offre huit disciplines artistiques aux élèves de 12 à 17 ans, donc de la septième à la douzième année pendant leur secondaire. Les huit formes d'art sont cinéma et télévision, or visuel et médiatique, danse contemporaine, théâtre, musique vocale, musique vent et percussions, musique corde et écriture et création littéraire. Nous avons aussi des profs privés, donc des enseignants, des professionnels du milieu qui entrent à tous les jours à l'école pour offrir une heure de perfectionnement professionnel à nos élèves. Nous offrons aussi à tout enseignant chevronné ou généraliste des instituts d'été depuis deux ans. Donc, on rencontre les enseignants, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont besoin comme formation et on les jumelle avec d'autres enseignants afin de parfaire leur éducation et leur façon d'enseigner. On vous invite le 26 et 27 mai prochains à un forum ouvert où on répondra à la question « Garantir l'apprentissage des arts chez nous » afin qu'on puisse s'entraider dans toutes nos provinces et territoires ensemble pour notre francophonie. Bonjour, je m'appelle Jusselba et je suis directrice générale adjointe du Conseil scolaire Centre-Nord situé ici en Alberta. Notre initiative porte sur des continuums de soutien en littératie, numératie et plus récemment en bien-être. L'initiative a débuté à l'automne 2021 afin de s'assurer d'harmoniser nos pratiques pédagogiques ainsi que nos pratiques en évaluation. Au départ, c'était pour répondre à un besoin local, mais par la suite, nous avons partagé le fruit de notre travail avec d'autres conseils scolaires francophones qui nous l'ont demandé. Les continuums de soutien permettent aux équipes écoles de répondre aux besoins des élèves en identifiant les meilleures interventions ciblées selon les différents besoins. Les continuums ont tout d'abord été élaborés par l'équipe des services d'appui aux écoles et validés par les équipes écoles. Le dernier, continuant mon bien-être, a tout d'abord été élaboré par les équipes écoles, par des membres des équipes écoles et nous continuons à les valider avec l'ensemble du conseil. Merci et bonne journée. Connaissez-vous la PELF? La PELF, c'est l'acronyme de pédagogie à l'École de langue française. Elle vise à offrir au personnel enseignant une pédagogie conçue pour répondre aux besoins du contexte francophone minoritaire canadien afin d'assurer le succès des élèves tant au niveau scolaire qu'identitaire. Les ministères de l'Éducation des provinces et territoires où le français est la langue minoritaire ont mandaté la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants de définir une pédagogie propre au contexte minoritaire et de développer un concept de formation pour permettre au personnel enseignant de s'approprier cette pédagogie. Le projet a été conçu grâce à une collaboration de membres du personnel enseignant et de personnes engagées dans la recherche en éducation en contexte francophone minoritaire. La PELF offre avant tout des savoir-faire et des savoir-être. Des capsules vidéo tournées en classe dans les quatre coins du pays offrent du modelage quant à une multitude de situations rencontrées à l'école de langue française. L'importance de l'identité culturelle, les familles exogames, les accents, les droits linguistiques et bien d'autres thèmes sont abordés pour fournir au personnel enseignant des pistes d'intervention fructueuses. La PELF a été élaborée avec un souci constant d'intégration de la théorie existante et de la pratique en classe. En résumé, la PELF, c'est 168 capsules audiovisuelles pour le papillier secondaire, 93 capsules audiovisuelles pour l'élémentaire, des trames de formation, des liens à des théories éprouvées, des liens vers des ressources conçues pour l'école de langue française. À votre tour de découvrir la PELF, visitez le site web pelf.ca. Bonjour, mon nom est Annie Brault. Je suis la directrice de l'école Carrefour-Beau-Soleil à Miramichi. Depuis 2020, nous sommes considérés une école où nous avons le projet Centre Apprendre ancré au sein de notre école. Nous sommes extrêmement choyés où nous avons eu l'occasion d'amplifier notre école communautaire citoyenne. Le projet Centre Apprendre pour nous permet d'avoir des élèves plus engagés. Par le fait que notre rôle en tant que direction d'école, notre rôle en tant qu'enseignant et notre rôle en tant que membre du personnel scolaire a totalement changé. Et le rôle de l'élève aussi a changé. Il ne faut pas oublier que le rôle de la communauté a très bien changé. La raison pour laquelle je parle de rôle, c'est qu'en tant que membre scolaire, on réalise l'importance de guider et d'accompagner les élèves face à leur cheminement scolaire. C'est un rôle où est-ce que l'élève se permet d'être en avant-plan dans sa réussite et dans son cheminement scolaire. Grâce à ces rôles ici, ce qu'on voit de plus en plus depuis l'année 2023, ce sont des élèves qui est non seulement engagé, mais une communauté plus engagée au sein de l'école. Une communauté qui réalise que le rôle de l'éducation ne se fait pas seulement à l'intérieur des quatre morts d'une école, mais se fait au sein d'une société. Je suis Michèle Meuner-Corriveau, orthophoniste, professeure agrégée et chercheure à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. L'évaluation de la lecture à l'ère post-GB+, pourquoi et comment, est en élaboration depuis dix ans, son échantillonnage ayant eu lieu au printemps 2021. Évaluer la lecture des élèves scolarisés en français, langue maternelle ou en contexte d'immersion revient à tout enseignant du cycle préparatoire et primaire. Cette initiative a permis de combler les lacunes dans un système éducatif qui s'est longtemps appuyé sur les approches de Clay, Fantasy Pennell et Calkins qui faisaient appel aux stratégies du mauvais lecteur au lieu de prioriser un enseignement explicite, systématique et structuré du code et de ses règles, ce qui est nécessaire pour aboutir à une correspondance lettres-son précises, à une compréhension profonde et à une automatisation adéquate et naturelle du lecteur. Réalisé en partenariat avec le Conseil scolaire du Grand Nord, le Consortium national de formation en santé, nous savons maintenant que les livres gradués conçus en français et non traduits qui tiennent compte des critères propres à la langue peuvent servir pour étayer l'enseignement si leur usage prépare le lecteur en enseignant le code et le vocabulaire au préalable. Alors, mesurons le progrès en lecture à partir d'indicateurs fiables qui témoignent du progrès de l'élève en mesurant son habileté à décoder, à comprendre et à automatiser ce qui a été lu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada